Cinéma Will Smith, elle seule contre tous. La vie entière était au chômage. C'est lui qui nous a donné de l'espoir quand il n'y avait plus rien à espérer. La récardiaque est sans doute la cause du décès, mais pas le pourquoi. Docteur Bennett Oumalou, un neuropathologiste de médecine légale, a mené un combat digne de David contre Goliath. Il fut le premier à découvrir l'encéphalopathie traumatique chronique, une infection cérébrale liée à la pratique du sport chez les joueurs professionnels, et s'est déménée pour révéler son existence contre ceux que cela gênait. La croisade Oumalou l'opposa dangereusement à l'une des institutions les plus puissantes du monde. Les familles sont détruites en ce moment. Oumalou a parlé à la presse. C'est la une de l'édition nationale du New York Times. Si je continue à parler, la situation peut devenir très délicate. Personne ne vous ferait de reproches si vous arrêtiez là. Oh non, personne ne va s'arrêter là. Ce qui se passe maintenant, ce que vous pensez qu'ils vous font, c'est rien du tout. Pour se préparer au film, Will Smith et le metteur en scène Peter Landesman ont assisté à plusieurs autopsies, dont deux effectuées, Marbenet Oumalou, incarné par le comédien. Ce dernier a également travaillé avec le célèbre coach vocal Diego Daniel Pardo pour acquérir l'accent nigérien de son personnage et a eu l'occasion d'observer Oumalou au travail. Il raconte « Le vrai docteur Oumalou a endossé le poste de consultant sur le film et s'est notamment assuré que les scènes d'autopsie soient aussi fidèles que possible à la réalité. » « Benet Oumalou, pars-toi, sinon c'est ton autopsie qu'on fera. » « Docteur Oumalou, vous partez en guerre contre une des plus grosses corporations du monde. » « Si vous continuez à nier mon travail, vos hommes continueront à mourir. » « Dis-leur exactement ce qui se passe. » Merci de rester scoutier sur les programmes de YouBizNews, votre chaîne InfoMuseman. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !